Salut, nous sommes de retour à Paris et nous sommes au tout début du mois de juin mais il fait un temps de novembre, je sais pas pourquoi, le temps est complètement déréglé, la météo est déréglée, donc heureusement aujourd'hui il pleut pas pour l'instant, pour l'instant, je touche du bois, je touche du bois et donc on va se promener un petit peu, c'est parti ! Les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que je vous emmène dans la plus ancienne boulangerie, celle qui était là en premier, donc on est dans le deuxième arrondissement, c'est un quartier assez cher, très cher et on va voir cette boulangerie, j'y suis jamais allée, j'y ai jamais mis les pieds mais on va voir ce que ça vaut. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que les touristes asiatiques qui ont les moyens d'aller dans ce genre de boutique, dans ce genre de boulangerie, de pâtisserie parce que c'est vraiment devenu hors de prix. La fermette, c'est comme la petite ferme. En général, quand on ajoute "-ette", à la fin du mot, c'est pour donner un petit côté mignon, un petit côté affectueux au mot. La fermette, par exemple, si j'ai une amie qui s'appelle Marie, je peux dire Marinette, Marinette, c'est plus affectueux. Ça y est, je suis devant la plus ancienne pâtisserie de Paris, la première de Paris. Elle est là depuis 1730, elle a été fondée au 18e siècle. Vous voulez que je vous montre ? Et voilà ! Puis d'amour, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la spécialité de la maison ? Ce dessin a 300 ans. Depuis l'origine ? Oui, c'est ça. Ah d'accord. Là, on a des fruits faits à partir de pâtes d'amandes, des fruits en pâtes d'amandes et des viennoiseries en pâtes d'amandes. Là, il y a une pâte feuilletée, à l'intérieur, une crème à la vanille et au-dessus, du sucre caramélisé. Ça s'appelle un puits d'amour. Un puits, c'est là où on trouve de l'eau. Vous savez, c'est le grand trou qu'on creuse dans la terre pour puiser de l'eau. A well. Donc là, c'est un puits d'amour, like a well of love. Je vous ai montré les jolis endroits de Paris. Et j'ai oublié de vous montrer ce qu'on oublie toujours de vous montrer. Ça, c'est la tour Saint-Jacques. C'était un des jalons sur les routes qu'empruntaient les pèlerins au Moyen-Âge. Les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Regardez, il se baigne. Il barbotait dans la flaque d'eau. Là, on a un bouquiniste. Un bouquiniste, c'est une personne, originellement, qui vend des bouquins. Bouquins, c'est le mot familier pour livres. Et donc, aujourd'hui, ils vendent aussi des affiches, des petits souvenirs, des portes-clés, des aimants, etc. Et ça fait vraiment partie du patrimoine de la ville de Paris. Je vais regarder un petit peu les livres qu'elle a. C'est souvent des classiques. Et il y a beaucoup de romans qui me tentent. Quand j'étais petite, par exemple, j'ai lu Le lion de Joseph Kessel. J'ai absolument adoré. Ça parle d'une petite fille qui adopte un lion. Le vieil homme et la mère. J'avais beaucoup aimé aussi. Bon, L'étranger, évidemment, c'est un roman que vous devez absolument lire. Bon, je vais prendre celui-ci parce que j'adore Jack London. Et l'intrigue m'a l'air passionnante. Bonjour, comment vous vous appelez ? Alors, je m'appelle Christian. Christian Nabet. Je suis bouquiniste depuis un peu plus de 40 ans. D'accord. Pourquoi c'est important, les bouquinistes à Paris ? Parce que ça représente un certain art de vivre. Et de passer des livres d'occasion, des petites trouvailles, des choses qu'on emploie. Donc, en quoi consiste votre métier ? Chercher, trouver des livres. Et puis, essayer de trouver des amateurs qui sont moins éclairés. Donc, vous lisez beaucoup ? Oui, 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 je suis passionné d'acteur. C'est pour ça que j'aime ce métier, j'aime lire au grand air. Quelle est votre astuce pour lire beaucoup quand on a une vie bien remplie ? Comment on peut lire plus ? Moi, personnellement, j'ai le métier rêvé pour ça, sauf qu'il fait trop froid parce que je lis au travail. D'accord, très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous recommander un livre ? Ben, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup la littérature française du XIXe siècle, Maupassant, Huismans, Barbé d'Oruvilli. Et d'autre part, j'aime beaucoup la littérature anglo-américaine du XIXe siècle, Jean-Marie Sainte, Jean-Marie, des choses comme ça. J'ai des goûts un peu éclectiques. J'aime beaucoup les romans policiers aussi. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand même à la bibliothèque. Ah oui, vous vous empruntez aussi à la bibliothèque. Je n'y ai jamais assez. Ok. Merci, monsieur. Regardez comme c'est beau. Les gens se promènent sur les berges de la Seine. Vous savez, quand on vit quelque part, on est un peu comme un poisson dans l'eau et on ne voit pas l'eau autour de nous. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans un environnement, on a tendance à ne pas remarquer les particularités, les singularités, la beauté, tout ce qui est exceptionnel dans cet environnement parce qu'on fait partie de cet environnement et donc on a du mal à avoir un regard extérieur. Je trouve que c'est dommage parce que quand j'habitais à Paris, j'ai habité à Paris pendant 5 ans pour mes études et quand j'habitais à Paris, je me promenais beaucoup, évidemment, je visitais beaucoup de choses, j'allais voir des expositions dans des musées, etc. et j'appréciais la ville mais je ne l'appréciais pas du tout autant que je peux l'apprécier maintenant quand je viens de temps en temps parce que maintenant, j'ai vraiment un regard extérieur, je n'habite plus ici et donc je me rends compte d'à quel point la ville est belle. Et il m'est arrivé un peu la même chose quand j'ai quitté mon île natale, Moréa, en Polynésie française pour partir à Paris. Quand je suis revenue à Moréa, j'ai réalisé à quel point c'était beau, à quel point les plages étaient belles, à quel point la nature était luxuriante parce que j'avais vu d'autres endroits et j'avais pu comparer et donc j'ai réalisé que c'était assez extraordinaire. On va entrer dans ce marché aux fleurs que je ne connais pas parce qu'on adore les fleurs. Oh là là là, les hortensias ! J'aime les hortensias mais ce que je préfère, ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les pivoines. Les pivoines. Les pivoines roses pâles sont sublimes. Ça j'aime bien, je trouve ça vraiment original. C'est très esthétique. Et vous, est-ce que vous préférez les plantes ou les fleurs coupées ? Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment dommage de couper les fleurs parce qu'en plus, ça ne tient pas très longtemps tandis que quand on a une plante, on peut la garder longtemps, on peut s'en occuper, on peut l'arroser. Ça va, elle est bonne. J'y crois pas, il est 4h15 et on commence à avoir un rayon de soleil alors que ça fait une semaine qu'il fait mauvais temps, qu'il fait gris, que le temps est lugubre. J'imagine que vous reconnaissez cette cathédrale, la cathédrale Notre-Dame de Paris. En avril 2019, une partie de la cathédrale a brûlé dans un très gros incendie. Et j'ai d'ailleurs un élève qui est charpentier, il est américain et il a travaillé sur la rénovation de la charpente. Donc j'espère qu'on pourra la visiter bientôt parce que pour le moment, elle est encore en chantier. Elle est en chantier. Vous voyez d'ailleurs la grue, la grue là-bas donc qui montre qu'on est en travaux. Je trouve que c'est pas mal comme activité. Voici le plus ancien arbre de Paris, le plus vieil arbre de Paris. Il a été planté par le jardinier d'Henri IV C'est un robinier faux acacia. Voici en face de moi la plus ancienne horloge de Paris. Elle donne l'heure depuis 1371. Regardez ! Elle est magnifique avec tous ses symboles royaux. Et elle donne encore l'heure aujourd'hui. Donc on voit qu'il est 5h20 et évidemment on a des inscriptions en latin dessus. Derrière moi, il a la conciergerie. La conciergerie, c'était une demeure des rois de France au Moyen-Âge mais pendant la Révolution, c'était un haut lieu de détention donc une prison et des prisonnières très célèbres et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était enfermée là-dedans pendant la Révolution. quand on entre à l'intérieur on voit des listes et des listes de nobles notamment qui ont été tués pendant la Révolution française. Et là, c'est le palais de justice où ont lieu les procès. Quand on s'approche très très près on voit la devise de la France liberté, égalité, fraternité. Ça c'est la fontaine Saint-Michel avec l'archange Saint-Michel qui est vainqueur. Ça c'est les scouts et guides de France. C'est un mouvement de jeunes qui va en scout quoi. You know scout. Boy scout. Du 19 au 25 août après 50 mois d'occupation allemande, le peuple de Paris à l'approche des armées libératrices se souleva contre l'oppression. Évidemment, j'ai acheté des livres. J'en ai acheté 5 mais ils coûtent tous entre 1 et 2,50 euros donc ça va. On est vraiment dans le quartier étudiant par excellence de Paris parce qu'il y a toutes les grandes universités. Je vais vous montrer la Sorbonne d'ailleurs et je vais vous montrer où j'habitais quand j'étais étudiante en deuxième année à l'université. Voilà l'université de la Sorbonne. Une université qui reste encore très prestigieuse aujourd'hui et moi quand j'étais en deuxième année à l'université j'étais pas à la Sorbonne j'habitais dans cet immeuble donc juste à côté et j'habitais au sixième étage. J'habitais dans cet immeuble mais pas dans un appartement normal. J'habitais dans ce qu'on appelle une chambre de service ou une chambre de bonne. Dans les immeubles osmaniens comme ça on en a parlé d'ailleurs dans une vidéo le dernier étage sous les toits était consacré au personnel de la maison donc les femmes de ménage les cuisiniers les gouvernantes etc. habitaient dans des petites chambres de service qui en général faisaient je sais pas peut-être 10-15 mètres carrés bon la mienne elle faisait 16 mètres carrés c'était bien et donc c'est sous les toits et en général il n'y a pas d'ascenseur donc c'est au dernier étage et sans ascenseur voilà une chambre de bonne je sais que dans la série Emily in Paris elle habite dans une chambre de bonne mais honnêtement c'est une chambre de bonne très vaste et très luxueuse parce que normalement c'est pas comme ça les amis j'ai trouvé le spot idéal pour commencer mes livres donc maintenant je vais vous laisser peut-être qu'on se retrouve demain j'espère que ça vous a plu de visiter un petit peu Paris avec moi et en tout cas pour moi c'était un plaisir et je vous dis à bientôt